Un échauffement gimmick, il est articulaire, on part de la tête pour aller jusqu'aux pieds, on tourne la tête, on tourne d'un côté, on tourne de l'autre côté, ensuite après on échauffe le grand, on fait des grands cercles, il n'y a pas peur de tourner, mais c'est après quand on va monter sur la graisse, ça va te piquer sinon, j'attends le moment, parce qu'il a dit on laisse manger, j'attends ça. Ça sera un peu plus long forcément, on descend sur le bassin, ça tombe bien le bassin, on évite tous les petits claquages ou de se faire mal un peu trop vite, on échauffe les genoux en faisant des flexions de jambes, des squats, ce qu'il faut c'est chauffer un peu tout le corps, les chevilles, et puis après on fait un peu d'étirements, je ne sais pas si on va se faire parcourir. Parce que je suis en jean, c'est pour ça, mais je ne peux pas étirer. On peut étirer comme c'est, on peut étirer derrière, ça tire un petit peu, on sent un peu, comme ça on étire forcément les jambes, on va étirer un peu les bras, pour essayer de descendre assez bas sur la... T'as oublié de descendre les fesses, faut que ça étire un peu les bras, voilà, tu sens que ça tire un peu devant ? Voilà, donc là ça tire bien les bras, donc on fait toujours un peu d'assouplissement, et ensuite une fois qu'on a fini, on va s'échauffer un peu les abdos, on a un peu d'abdos, toujours. Voilà, donc on fait un peu d'abdos, je vais faire plus doucement sinon on va le perdre avant la fin. On va finir par un peu de pompe, ça on va échauffer un peu l'eau du corps, toujours un petit peu. Il y a un exercice qui est tout bête, c'est en gym on est à ce qu'on appelle les planches, tu sais tenir comme ça. Je vais juste te venir en fait, moi je vais te faire mais je vais essayer de tenir juste tes jambes. Regarde, on rigole un petit peu, t'inquiète je vais te porter. Sauf que là normalement on tient tout seul. Moi c'est exact, je tiens pas tout seul moi. Et c'est exactement ça, c'est le travail, en fait c'est vraiment connaître son corps, mettre son centre de gravité au dessus des mains, pour pouvoir alléger son corps, entre guillemets et puis être très fort physiquement. Je tenais facile, c'est dommage, on n'est pas le temps. C'est dommage, ça a été coupé au montage mais il a fait des trois quarts d'heure. On fait pas mal d'alignements, tu vois ça force beaucoup quand même sur les bras, et ça permet aux gymnastes, c'est la base de la gymnastique. Il faut savoir tenir à l'équilibre parce qu'on est à les gros sommaires d'eau à 80% sur les bras, nous en gym. Et 20% sur les jambes donc on a une capacité d'endurance spécifique à la gymnastique, d'endurance bras qui doit être au dessus de la moyenne. Il y a beaucoup de pompe, en fait c'est pas forcément du bras fléchi en gym, on est beaucoup sur de la musculation bras tendu. Ok. Les anneaux par exemple c'est la force pure de la... C'est du gainage et du soulevage de poids de corps. Donc un gym peut soulever normalement deux fois son poids de corps généralement. D'accord. Ce qui est plutôt impressionnant. Par exemple Dany Rodriguez qui est au final des jeux à Rio, il a fait sa prise max de développé couché pour donner une ordre d'idée. Il pesait à peu près 57 kg, il a développé 150 kg. Parce qu'il y a un tout petit peu en dessous de trois fois son poids. Après c'est un spécialiste des anneaux, moi si je développais deux fois mon poids c'était déjà très bien. Mais disons que pour donner une ordre de poids, puissance, c'est ça qui est vraiment la spécificité de la gym. C'est pas développer 180 kg alors que t'en pèses 180 ça sert à rien. Là c'est vraiment développer plus que son poids. Tout ce travail là c'est une bonne demi-heure mais c'est pas forcément compliqué pour les gymnastes. C'est plus en gros de l'endurance spécifique. Mais ça c'est de la répétition, de la répétition de même gestes tous les matins. Tous les matins. Quasiment la même musculation. Sauf qu'on fait des cycles de trois semaines pour pas que le corps s'habitue. On change d'exercice d'abdos, on change d'exercice d'alignement. Mais ouais c'est ça tous les matins avant de monter sur les agrès. Et alors voilà donc l'entraînement ou ensuite l'entraînement sur les agrès. Evidemment un peu comme à l'athlétisme. L'athlétisme on commence par faire tout mais ensuite il se spécialise. Vous vous faites tout tout le temps ou vous spécialisez très vite ? Alors justement nous on demande aux collectifs, aux gymnastes surtout de faire tous les agrès. Parce qu'on qualifie la France par équipe. Et pour qualifier la France par équipe il faut une équipe de France performante. Et pour qu'elle soit performante il faut des gymnastes qui puissent passer à tous les agrès. Parce que si on a que des spécialistes on peut pas créer d'équipe de France. Et donc du coup si on a trop de spécialistes on est embêté pour l'équipe de France. Parce qu'en les mettant on a pas assez de personnes sur les agrès. Et le cycle prochain donc depuis Rio le format gymnique va changer. Et on aura une équipe de France et des spécialistes d'un côté. Donc il y aura vraiment deux domaines différents pour qualifier la France. Donc la qualification des spécialistes sera plus soumise à la qualification de l'équipe ? Non ça sera un peu comme au tennis sur un classement ATP à côté par des spécialistes et une équipe de France. Donc avant c'était 6 après ça a été 5. Maintenant c'est plus que 4 personnes dans l'équipe de France. Et 4 personnes dans l'équipe de France avec 4 personnes qui passent à chaque agrès. Donc on peut avoir que des généralistes dans l'équipe de France et des spécialistes seront sur un format de qualification parallèle. Où là on pourra avoir 10 spécialistes mais on pourra en envoyer que 2 par nation. Donc du coup ces gens là pourront se spécialiser peut-être plus tôt. Alors qu'aujourd'hui on demandait une spécialisation plus tard. Donc on aura forcément des gymnastes très doués sur un ou deux agrès. Alors qu'ils ont déjà 20 ans et on sait le potentiel un peu moins bon sur d'autres. Peut-être qu'on va leur demander de se consacrer à fond sur deux agrès. Parce qu'ils auront peut-être plus de chance de faire les jeux avec ces deux agrès là que pour l'équipe de France. Est-ce qu'une fois que tu avais fait tes échauffements, ta vie c'était 12 heures par jour de courir et de sauter ? Ou est-ce qu'il y a un travail spécifique ? D'une je faisais tous les agrès. Mais c'est vrai qu'en étant spécialiste à cet agrès là, c'est vrai que je le faisais une à deux fois par jour. Vraiment en grosse phase de travail. Le matin en fait là on voit le saut comme il est ou le saut global qu'on connaît en compétition. Après on a plusieurs éducatifs qui existent justement pour travailler avec des auteurs. On va devoir compartimenter chaque phase d'envol et travailler chaque moment du saut. Parce que ça dure trois secondes. Alors attends, parce que pour un saut de trois secondes, il faut travailler chaque partie de ces trois secondes ? Ouais. Donc en fait on a une piste d'élan ici, de 25 mètres. Pour arriver sur un tremplin, nous on fait la phase d'appel ici. Et ensuite on a cette table de saut qui est là. Et le tapis de réception on doit arriver ici. Ok. En fait déjà de la course d'élan de 25 mètres et le sursaut. Pour arriver sur la table avec un, on va dire un corps avec les bras au mieux possible. Pour avoir une meilleure phase d'envol. Il faut qu'on apprenne à courir un peu comme les sauteurs en longueur, pas mordre. Parce qu'on veut arriver exactement sur une phase d'entre 20 à 30 cm sur ce tremplin. Si on tape trop bas, le tremplin ne renvoie pas. Si on va trop loin dans la table, notre corps il va forcément s'avancer. On va buter sur la table. Donc rien que cette phase-là d'apprentissage, elle est très longue. Et ensuite quand on doit arriver sur la table, les dessins ne sont pas terribles. Mais on a la tête, on a les bras et on a les pieds. Donc le corps est là. En fait, cette phase d'envol où on doit créer de l'élan vers un côté. Les gymnastes, ils vont arriver soit ici, soit un peu les pieds en bas, soit les pieds trop levés. Donc on va subir énormément sur le dos. Donc cette phase d'envol-là, elle met des années à prendre. Donc en fait, c'est un peu le geste de la planche que tu nous montrais. C'est exactement ça. Ce qu'on voit tout à l'heure, c'est cette force qu'on a ici. Mais cette capacité, cette force en antépulsion poussée, qui doit être juste faite au bon moment. Parce que justement, tout ça, ça peut être 3 secondes. Mais cette partie-là qui dure à millième de seconde, il faut qu'elle soit la plus optimale possible. C'est-à-dire que si tu l'as fait trop tard, tes épaules vont s'avancer. Tu as quand même une chance sur lui de mourir à l'arrivée. Et donc, si tu l'as fait trop tôt, il y a la possibilité de glisser. Donc, on est là à la même possibilité de chute à l'arrivée. Et ensuite, après, il y a cette phase d'envol, pour arriver jusqu'ici, où tu as une acrobatie technique, qu'on peut travailler au trampoline, qu'on peut travailler avec le sol. Et déjà, avant de faire ça, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas faire le saut, mais on sait faire cette phase d'appui sur le trampoline, c'est la première phase d'envol sur le cheval, la deuxième phase d'envol pour prendre l'amplitude, et ensuite l'acrobatie en l'air pour ensuite faire la réception. Sur un saut de 3 secondes, il y a quand même 1, 2, 3, 4 travails à faire. Donc, ces 4 parties qui durent 3 secondes, ça t'a mis combien de temps à la travailler ? Le saut que j'ai présenté aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, donc j'avais 19 ans, j'ai dû commencer à prendre, quand j'étais tout petit, ce qu'on appelle la lune, c'est la première phase d'envol, et j'ai commencé ça à l'âge de 6 ans, quand j'étais tout petit, et donc j'ai mis plus de 10 ans à apprendre techniquement ce saut, et ensuite j'ai mis 2 ans et demi avant de le stabiliser pour le mettre en compétition. Pour faire une course, pour courir, tu sais courir, et pour en faire une course d'élan, et arriver à moi, à mon époque, moi je courais, j'arrivais à 25 km heure sur mes 3 dernières courses d'élan. Moi tu devais être à... Pas vos 14 ? Oui, 12. Donc pour arriver déjà à une course optimale sur 25 km heure, en mettant le même pied d'appel, nous les sursons les faisons à peu près à la moitié entre la ligne et le tremplin, donc on fait un saut de 2 mètres avant d'arriver sur le tremplin, à peu près, pour gagner de la vitesse. On fait un saut en longueur pour arriver, pour que notre vitesse verticale, horizontale, devienne verticale. Donc on arrive sur cette phase de tremplin, qui va nous remonter au-dessus de la table. Tu vois, tes pieds t'as sauté, ils sont restés en bas. Ce qu'il faut, c'est que les pieds passent au-dessus de cette plateforme de saut, pour quand les mains attaquent, qu'on puisse donner une direction d'amplitude à notre saut. Il faut que mes pieds, moi, arrivent au-dessus de ça. Non, il faut qu'ils arrivent au-dessus de tes faits, c'est pas loin de ta tête. Oui, la planche, la planche. On est quasiment à l'équilibre de tout à l'heure qu'on a fait, ensemble. D'accord. Tu vois, on arrive par la planche, quand on arrive sur cette table de son, on pose nos mains, ici sur le chemin, et de la planche, on repart vers l'équilibre. Et donc pour ça, il faut savoir tenir la planche déjà un tout petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre, vous les gymnastes, la plupart des trucs d'entraînement que font les autres sports, vous pouvez les faire, mais eux, ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils font. Ouais, généralement, un gymnaste est doué dans chaque sport. Notre travail réel à l'INSEP, c'est de créer des champions. Et ce travail-là, il ne passe pas par cette lune qu'on a fait au saut, ce travail debout sur les anneaux, ils savent le faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de la difficulté. C'est-à-dire enchaîner des acrobaties, atteindre le niveau, on va dire, de référence mondiale pour aller chercher des médailles. Donc on n'est même plus sur la base de la gymnastique. Ça, ça a été fait par les clubs, les clubs formateurs, les structures, les pôles espoirs, les pôles juniors. Et donc ça, c'est un grand travail vraiment qui est fait par des entraîneurs très doués, forcément, pour créer des gyms comme ça. Et nous, une fois qu'on les récupère, on passe des gyms qui sont techniquement bons avec une bonne base pour leur apprendre la difficulté du sport. C'est-à-dire l'acrobatie, vraiment travailler sur le côté psychologique du gym parce qu'on peut être le meilleur à l'entraînement. Si on arrive en compétition et qu'on tremble, on sera un champion du monde de l'entraînement et pas un champion du monde de la compétition. Et comment tu fais pour travailler le mental ? On a toutes les structures de l'INSEP qui sont là pour aider quand même, forcément avec tout le pôle recherche. Donc on a des préparateurs mentaux qui sont là. On a toute la nutrition, récupération qui sont là aussi pour nous aider. Et puis il y a tous ces paramètres de la performance qu'on essaye de leur inculpir pour qu'ils soient les meilleurs. Il y a vraiment deux choses qu'il faut regarder chez un gymnaste qui est jeune. Nous, on les fait venir quand ils ont 15 ans à peu près, quand ils rentrent en seconde par rapport aux structures qu'il y a à l'INSEP. On ne peut pas les faire venir plus tôt parce qu'ils n'ont pas de scolarité sur le secondaire. Et du coup, on regarde forcément leur qualité au jour J. Ça veut dire que s'ils savent faire les bases de la gymnastique, tout un cycle qui est mis en place par les fédérations sur ce qu'on appelle des imposés. On impose des mouvements aux jeunes qui reprennent un peu toute la base de la gymnastique, ce qu'on a pu faire un peu en rigolant, mais avec un peu plus de difficultés. Et ensuite, on regarde aussi ses qualités acrobatiques, physiques, de souplesse. Donc on les met un peu au trampoline. S'il y en a qui savent faire trois saltos enchaînés, ça veut dire qu'ils se voyaient quand même bien dans l'espace. Et si un gym, il est juste bon sur la base de la gymnastique mais qu'il n'a pas de potentiel à aller plus loin, ce n'est pas forcément intéressant pour le haut niveau. Des fois, quelqu'un peut être moins bon et plus fort. Moi, quand je suis rentré à l'ICEP, j'étais 27ème espoir. Je crois que plus loin, ils ont hésité à enlever ma licence. Et du coup, l'entraîneur a dit qu'il a des qualités acrobates, qui est quand même assez sympa, il n'est peut-être pas doué, mais on sent qu'il sent la gym, c'est un chat, il faut peut-être en faire quelque chose. Donc on m'a pris pour ça, on ne m'a pas pris pour mon niveau du jour J des tests de sélection de l'ICEP. Et chacun a son geste ou ils font tous la même chose ? Tout le monde n'a pas le même saut. Et même si tu es amené à faire le même saut, tu as une technique qui est, on va dire, ce n'est pas la science de la gymnastique, mais on dit qu'il ne faut pas lever la tête. Il y a des choses qui se disent sur la technique. Et après, nous, c'est ça qui est dur, c'est d'adapter la technique au physique, à l'apprentissage de la gym qui a été fait par des entraîneurs. Il y en a tellement de entraîneurs que tout le monde ne fait pas la même base de la gymnastique. Et donc, c'est adapter la technique pour qu'il y arrive en fait. Donc, c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Des fois, il y en a qui vont préférer partir en tirant la tête, d'autres qui veulent la rentrer. Tant que ça marche, nous, c'est pas très grave. Tant que ça marche, c'est que c'est jambes serrées, pointes tendues, que tu tires la tête, que tu fasses une grimace, on s'en fout. Ça passe vraiment bien à la télé, c'est tout. Mais après, nous, tant que c'est bien, tant que c'est réussi et que c'est propre, nous, c'est ce qu'on leur demande. Ok. Et ce saut-là, ils vont travailler combien de temps dessus ? Là, ils travaillent beaucoup dessus. Ils ont à peu près 20 ans et ils savent faire un saut qui n'est pas encore de niveau international. Donc, tu vois, ils ont encore beaucoup d'apprentissage pour faire des gros sauts pour arriver dans la concurrence. Est-ce que, donc, Kylian, qu'on a vu, ce saut-là, avec cette grille et cette... Voilà. Est-ce que ça va être le saut qu'il pourra potentiellement faire aux Jeux Olympiques dans 4 ans s'il se qualifie ? Non, pas du tout. S'il se qualifie dans 4 ans, j'espère qu'il fera la même chose avec 3 tours. Donc, ça, c'est un petit peu de travail. Parce qu'avec ça, on pourra faire les championnats de France avec tous ses copains, il n'y a pas de souci. Mais il n'y rapproche aux Olympiques. Ce sera la même base dessous ? La première base sera la même. Tout ce qui est première en vol reste le même. Et ensuite, c'est la deuxième phase. Si tu mets qu'une grille, tu n'as pas besoin d'aller très haut. Tu en mets deux, il faut monter un peu plus haut. Et tu en mets trois, il faut monter très très haut. C'est tout ce travail-là, en fait. La gym, elle est facile entre guillemets jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, pour gagner des petits dixièmes, ça devient très compliqué. Tu gagnes un dixième en un an. Imagine le travail qui est très long. C'est comme un splinter. Une fois que tu descends à 10, 13, comment tu arrives en dessous des 10 secondes ? Ils ne font pas en deux mois, ça. Ils font une carrière. Donc, du coup, voilà, si on peut donner une ordre d'idée, ça peut être comme ça. D'accord. Donc, en fait, tu pars de la base dans le saut et à chaque fois, tu rajoutes de la difficulté. Tu rajoutes de l'acrobatie dans le saut. Et ça, donc, ça prend une Olympia. Ça prend deux, trois mois. Ça prend deux, trois, quand tu as 12, 13 ans. Et après, quand tu arrives, après que tu sois junior, entre 16 et 18 ans, quand tu passes, là, tu n'es pas encore prêt à faire le jeu. Tu as encore énormément de choses à apprendre. Donc après, tu arrives à le faire une fois. Après, le but, c'est de réussir à le faire. Une fois, tu le fais globalement. Ce n'est pas très joli. Tu penses qu'une part, elle est debout, presque. Si tu es à la planète, tu es content. Tu as passé la tête, déjà. Et ensuite, tu as tout le travail de réalisation globale du geste pour le maîtriser, le faire debout, jouer la propreté, chercher la réception. Et ça, c'est très bon. C'est ce qu'on appelle le petit détail de la perfection. Alors, que ce soit le saut de cheval ou tous les agréés, on a une note de départ qui est faite par rapport aux difficultés que tu mets en place dans ton mouvement ou à la difficulté de ton saut. Donc, cette note de départ-là, elle peut aller de zéro dans le plus haut niveau, normalement jusqu'à 10, mais ça ne va pas au-dessus de 7, 50 grand max. Et ensuite, tu as 10 points qui attribuent à la propreté. C'est-à-dire, si c'est net, s'il n'y a pas d'écart de jambes, si la sortie ne bouge pas, s'il y a des pas, c'est diminué. Et donc, sur cette note de départ qu'on a initialement plus ces notes de 10 d'exécution, on part sur 17, par exemple. Et ensuite, les juges, dès qu'il y a une faute, ils enlèvent 2 dixièmes, 3 dixièmes, si tu tombes, 1 point pour arriver à une note finale. Et donc, nous, en gym, une fois qu'on est à l'INSEP, on apprend toutes les difficultés pour partir le plus haut possible pour atteindre le niveau mondial, pour aller sur un podium mondial européen ou olympique. Et en fait, une fois qu'on sait faire ces difficultés-là, ce qu'on travaille... Enfin, la finition, c'est de le faire proprement, 3 fois sur 3. C'est ça que dur, c'est pas juste le réussir une fois dans sa vie et rater après. Donc, c'est ce travail de répétition sur cette qualité à reproduire le geste parfaitement sans faute. Et c'est ça qui est le plus dur en gym. C'est pas de faire des gros mouvements. On peut les faire ça, les jambes écartées. Ça ressemble à rien, mais c'est dur. Mais au niveau compétitif, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça soit dur et propre. Dur, propre et surtout réalisé quand on le souhaite. parce que sinon, ça peut être de la chance. Il faut la provoquer quand même, mais dans l'idée... Faut en avoir un petit peu, c'est du sport. Voilà, il faut en avoir un petit peu quand même. Il prend sa course d'élan, la pelle sur le train de main, la roue dans sa carrière avec une grille. Et donc là, il se laisse rouler derrière parce que nous, on travaille beaucoup ici, sur ce saut de cheval, sur la fosse que tu as vu. C'est un tapis très mou qui donne de la sécurité. On peut tomber sur la tête. On meurt pas tout de suite. Et là-bas, c'est le travail sur les tapis durs. Il faut quand même en avoir un peu. Et donc, comme on est en compétition le week-end prochain, on les a fait passer de la fosse qu'on travaille sur le dur. Donc là, il fait une petite séance pour retoucher un peu cette réception. Donc tu vois là, il gère, il voit qu'il a un peu plus de rotation. Il fait exprès de rouler derrière. C'est le saut de base que tout le monde fait. Parce qu'après, on peut faire un peu sous forme de roue. On peut faire aussi d'abord une acrobatie avant pour aller ensuite sur la table. Mais ça, ça vient plus tard dans le temps. Et ça, c'est la base du saut de cheval, on va dire. C'est comme tu disais à la barre fixe. Ce soleil, ce tour, c'est la base. Si tu ne sais pas faire ça, si tu ne sais faire que des balancers, ça ne sert à rien. Tant que tu ne sais pas tourner autour d'une barre fixe, tu ne peux pas progresser dans cette angle-là. Parce que là, je sens ce que tu es en train de me dire. C'est quand je dis que tu fais des ronds. En fait, c'est chaud et moi, je n'y arriverai pas. De toute façon, ce qui est bien en gym, enfin ce qui est bien et pas bien pour ceux qui veulent essayer, c'est que tu ne peux pas essayer le gymnastique. C'est trop compliqué. Enfin, on ferait du football, on aurait jonglé, on aurait fait des frappes. Mais on peut te mettre sur un agré, mais tu seras dans l'incapacité de faire quelque chose. Parce que techniquement, tu ne sauras pas le faire. Et puis physiquement, c'est assez compliqué. La problématique de ça, c'est-à-dire que si on va aux barres parallèles, tu vas réussir. Mais là, justement, on est sur un agré où les anneaux peuvent partir dans n'importe quel sens. Donc en fait, c'est le travail de la croix de fer, sauf qu'on est tout là-haut. Donc on a un segment de bras écartés qui est tellement faible normalement. Ce n'est pas très dur. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à tenir ce segment juste là de quelques degrés, comment tu peux tenir un segment de 90 degrés de poids de corps ? Si on fait le même exercice aux barres parallèles, je pense que tu vas y arriver. Oui. Parce que j'imagine même des tout petits balancés. Ça, c'est pas gênant. Mais ça, c'est un exercice quand on le montre à qui tu veux. Tu peux être le plus grand sprinter au monde. Je ne suis pas sûr que Monsieur Bolt tienne sur les anneaux facilement. Alors que c'est quand même un gabarit athlétique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est tellement physiquement technique que la gym est compliquée à faire essayer à tout le monde.